Comment on la vit cette hyper médiatisation quand on est enfant ? Déjà, est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on subit ? Non, moi je n'aimais pas du tout, parce que moi j'ai une nature plutôt... On va dire, moi j'évite plutôt ce genre de choses et ça me faisait un peu peur, je n'aimais pas ça du tout en fait. Et c'est vrai qu'il y avait souvent des gens en bas de chez nous quand j'étais petit. Après j'ai déménagé aux Etats-Unis, on avait plus de problèmes. Mais moi ça me faisait un petit peu peur, je ne comprenais pas pourquoi au début. Alors ma grand-mère m'expliquait, tu sais, bon. Et puis après, je pensais que tout le monde chantait en fait. Je pensais que c'était... Eh ben oui, quand papa chante, maman chante. Tout le monde chante, mais pas comme papa. Non, ça c'est sûr et certain. Mais donc je demandais à tous les... Quand j'allais à la maternelle, je me disais, mais ton papa il chante quoi comme chanson et tout ? Mais moi, non mais il ne chante pas. Ah bon, c'est bizarre. Je pensais que tout le monde chantait en fait. Et en fait, les autres vous répondraient que leur papa chantait tous les chansons du vôtre. Du mien. Mais on met un peu de temps à comprendre, voilà, ce tourbillon médiatique qu'il y a dans la famille. J'étais pas... Oui, non mais après j'étais trop petit. Et puis j'ai déménagé. Ma mère, elle m'a emmené aux Etats-Unis vivre en 71. Donc j'étais... Tout ça préservait de ça. Donc j'ai pas du tout vécu... La folie... Toute cette folie médiatique, je l'ai pas vécu.